Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Il y a une émission éducative, capotée, information et solution sous-affaire la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas l'auteur, l'émission s'appelait au géré santé familiale là depuis bien un moment. Il y a une variété télé-pacifique capotée pour chaque dimanche 5h-5h45 l'après-midi, reprise chaque lundi 10h30 à M, mercredi 11h15 PM. Pour santé-pau avec santé-pam, il y a une seule référence. Vive en santé avec télé-pacifique. Vive en santé rentre là, car vous avez une télé-spectateurs. Bonjour à tous, c'est avec plaisir de nous rentrer là comme d'habitude pour nous recevoir un nouveau numéro pour nous parler de santé. Je vous dis à nous parler de santé qui nous devons bien manger, qui ne devons pas manger pour nous être en santé. C'est avec Dr. Magali Womé-Mantin, c'est avec lui. C'est avec lui, lui aussi qui est un nutritioniste, c'est avec Dr. Gary Kaposwual comme d'habitude. Nous allons recevoir Dr. Jodia. C'est Dr. Magali Womé-Mantin pour se voir dans l'émission Jodia pour nous parler de qui gens ne devons bien manger pour être en santé. Il nous parle de l'impact de la nutrition et de la santé. Bonjour, bonsoir, Dr. Martin. Bonjour, Nodia. Son plaisir pour nous recevoir dans l'émission Jodia. Ah, son plaisir tout pour me l'avoir avec nous. Et m'espérer que ma privée transmette une série de petits bagages. En effet. Bonjour, bonsoir, Dr. Gary. Bonjour, bonsoir, Nodia. Et son plaisir pour Jodia nous recevoir Dr. Magali Womé-Mantin. Ah oui. Bonjour, Dr. Gary. Et Jodia, nous choisissons de parler de ce sujet parce que justement, nous nous pensons toujours que manger, ce n'est pas rien, ou comment manger, s'envler, s'envler, et puis il n'y a pas d'impact sur vous. Et là, hormis que tout à l'heure, Dr. Magali Womé-Mantin, nous expliquez que c'est même la gasoline dans la machine. L'on met un bon gaz dans la machine, la machine dans la machine est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Mais l'on met un mauvais gaz, la machine est bien, elle 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 est bien. Et avant d'entrer dans le sujet, parce que Jodia nous parlons de l'impact sur le manger, nous nous permettons de découvrir qui est-ce que Dr. Magali Womé-Mantin est. Qui est-ce que tu es? Excellente question. Ben, moi, c'est le docteur en médecine. Et moi, c'est le docteur en nutrition. Le docteur en nutrition, je l'ai dit, je fais de nutrition en spécialité, c'est-à-dire que il y a de monde qui choisit cardiologie, ou même si je ne me trompe, je choisis gynécologie obstétrique. Donc, je fais de recherche à Paris pendant 15 ans sous le domaine de nutrition, et un pacte nutrition, et qui j'en ai amélioré la nutrition, que depuis ce petit bébé jusqu'à grand monde. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons une chance d'être expert avec nous aujourd'hui. Tu sais, c'est un monde qui est très modeste, mais il a permis de prendre son autorité en matière de nutrition, qui a une chance d'être avec nous pour nous profiter. Donc, Docteur Martin, manger, ça, à qui ça a utile, manger? Pour quoi fonctionner? Pour l'esprit où fonctionner? Pour qu'il marche, pour qu'il parle, tout ce qui est fait, il y a besoin d'énergie. Énergie, énergie en côté de la sortie, son seul côté que l'absorption. L'absorption n'a soit mangé, et soit mangé, pour qu'il transforme dans le corps, et puis le bras bord, énergie où besoin. Donc, en un mot, j'en suis dit à l'heure, Docteur René, soit mangé, plus le bon, plus le corps, à l'esprit où, pour qu'il fonctionne bien, et plus longtemps. Donc, il y a un, soit mangé en série de bagailles, qui n'est pas forcément évident. Bien sûr, selon le chanson, il y a des gens qui sortent très bien, pendant qu'ils sont jeunes, et puis à partir de 40 ans, ils ne commencent pas bien. Puis, il y a des gens qui sont malades tout de suite. Qui maladie ça? Bon, de toute façon, soit mangé, c'est le cas qui fait tension, hypertension, c'est le cas qui fait problème cholestérol. Hypertension à cholestérol, il y a un problème que. Donc, il y a deux organes, il y a une série de gens, il y a des gens qui disent, j'étais jeune, ça n'est pas celle-là. Eh bien, oui, problème que. Il y a un problème de la graisse, parce qu'en Haïti, il y a un gros problème. Ça y a un gros monde, il y a une nuance, il y a une belle d'ailleurs, avec l'obésité. Donc, on est d'accord, que l'on forme en forme, c'est une belle bagaille, donc, il y a un problème de diabète, il y a un problème de ça, parce qu'on mange mal. Et puis, mal manger, il y a un problème de l'inflammation, donc, tout ça y a un rhumatisme, il y a un problème de dépression, moral ou pas bon, selon ce que l'on mange, puisque il y a une série de bagailles qui ont besoin pour de bonne humeur, sans qu'on ne joue pas à manger. Il y a un médicament, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a un problème de l'inflammation, mais il y a un médicament. Et puis, mal manger, il y a un problème de cancer. Donc, on a un mot, mal manger, il y a un peu de consombrer net, 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 net. Et, on va décider, à un moment donné, de changer d'alimentation. Et le fait que l'on change, je vais manger, on va saisir, je vais réagir plus bien, je vais avoir plus d'énergie, je vais pauvrir plus belle, et puis je vais plus content, le coeur plus content. Ok, Dr. Martin, Donc, on va décider, bien manger pendant la journée. Par exemple, dans le matin, bonheur dans le matin. Qui sa moune d'adoué prend pour le kadil bien manger, pour éviter sa moune yon qui prend comme d'habitude, un pâté, un fruitage bonheur. Qui sa, un spaghetti avec un pil sotomac marinez souli. Qui sa, avec un pil zé souli. Par exemple, qui sa moune qui prend pour du bien manger pendant la journée. Par exemple, dans le matin, pour commencer à jouer. Alors, déjà bien manger son équilibre pour gagner en soi pour manger. Donc, ça veut dire que ou moune qui prend un spaghetti, ça ne va pas déranger que moune qui prend un spaghetti. Mais c'est là qu'il prend chaque matin. Non, mais c'est pas seulement qu'il prend chaque matin. C'est qu'il prend avec trois graisses. C'est qu'il prend avec pas de tomate qui a plus de sucre. C'est qu'il prend la mayonnaise qui a plus de graisse. Et ce qu'il prend en plus, il ne prend pas avec sa règle fibre. Fibran, c'est-à-dire que si il t'emmet par exemple les légumes là-dedans, on va se tomate, qu'il t'emmet ou mon sobocoli, ou mon so poiton, ou feuille, feuille l'antapede, absorbe, graisse que l'ap manje a, à sucre que l'ap manje a. Alors qu'au fond, ça l'emmange a son poison parce que le pral fait monte ni tout sucre, ni tout graisse, elle est pas bon. Ou ka manje l'une fois en passant, mais régulièrement, non. Je m'en pas compte si le klep ou sa m'diou. Ça veut dire que quelque part, si ton ko manje un bagaye, sou pa mette un bagaye, comme ta diyo, se k'en yon éponge, donc tout ça, ça yose yon éponge ka pe... ka pe... ka pe... Absorbe, so ap manje. Donc c'est à dire que spagetti yon sou pran avec ça, pourquoi pas? Spagetti yon sou pran ou pon fig après, ou bon pran ou zorange après, ça derange moins. Ok. Sou pran ou zè, parce que chak moun gen gou payo, chak moun gen mouayen payo. Par exemple, l'on pran pate, honnêtement, pate a gon problème parce que pate a gen farine, pate a gen apel sucre, pate a gen apel gres, en plus en plus, c'est viyon. Donc là, vremmen sou pran qui a pate a explosé. Donc, à la rigueur, sou pran pate une fois en passant, ça compèche yon foun fruit avèl. Ou ça compèche yon manje un ou deux tomates avèl, sou kapab. Donc, parce que mounen foun gade mouayen, moun yon tou pou m diyo ça. Justement. Donc... Par exemple, yon moun ki pran zè chak maten, zè boui avec fig. Li pa yon problème. Ou kap yon fig chak maten, men zè a... Ça derange moins, pou un raison très simple. Kontraman à ce que yon di, manje jusqu'à 3 oeufs par semaine. ou moun ki manje... Pas par semaine, mais pas chaque jour, pou le manje un oeuf. Oui, mais quelque part, moun pa di l'inverse, mais si moun n'a pas aucun problème de métabolisme, ni de rien du tout, que le manje zè a, que le poun fruit avèl, moun touvel franchement, beaucoup plus sain. N'yon si moun n'a pas n'a aucun problème métabolique. Moun badiou, font bilan, qu'on est que la bonne santé, ça derange moins, qu'on moun qu'on a le poun fruit a, il ba y sa e le matin. Deuxième chose, type de boisson, aïe serement, boisson gazeuse en pile. En général, après déjeuner, ça a pas l'eau là, mon yôkala, pour un bon cola glacé, pour qu'elle sentit moun j'a bien descendu. Et moun pensé que, probablement, que ce n'est pas une bonne idée. Donc, soit pensé de ça. Ah, moun d'accord, à 100%. Alors, déjà, même de l'eau, l'eau boit de l'eau qu'on a mangé pendant le repas, moun badiou avant, quelques minutes avant, on est quelques minutes après. Là, faire manger avec une pile est d'angéra plus difficile pour descendre et le pape absorbe les mêmes gens par organismes. Donc, ça veut dire que bénéfice manger va diminuer. Et puis, digestion va faire moins bien, ou absenti, corps, laguer, etc. Ma pape l'eau pour de l'eau seulement. Pas, mon dieu, pour cola. Cola a plein gaz, cola a plein sucre. Donc, moun pas pensé sont bon l'idée. Et même si vous dites jus, là, nous parlez jus en Haïti, on parlez sérieux. C'est-à-dire que, vous mettez plus sucre, que l'autre bagaille. Et fruits, même si ils sont jus, citron, il y a un sucre là-dedans déjà. Il y a un sucre là-dedans déjà. Donc, il faut que vous faites attention. Moi, même si vous mangez un fruit, c'est le capable, c'est là, il y a un jus d'orange. Puis, il faut passer devant ma chanelle, il faut qu'il y ait deux oranges. Enfin, pas cadeau. Oui, mais il y a un jus d'orange dans au l'eau bouge. Parce que là, il y a une fibre là-dedans. C'est ça. Si il y bouge juin sans sucre, ça ne peut pas ajouter sucre là-dedans. Est-ce que ça fait une différence? Non, ça fait une différence si il ne peut ajouter sucre, mais il y a beaucoup mieux si il mange des fruits. Parce que juin, de façon à avoir un sucre, ce sont de l'eau sucrée que ça ne peut pas être contrairement à soi. qu'il y a un jus d'orange dans la nutrition. Chaque matin, par an, toujours préparer une boîte pour voir dans l'école. Malheureusement, vous avez un peu de la boîte là, nous avons toujours un bon bac dans le supermarché. Nous avons un bon bac en particulier, mais c'est un bac qui est un bac qui est un bac qui est un bac que nous avons utilisé. Nous avons fait, mais vous avez un bac régulièrement qui est un bac et qui est un bac et qui est... Oui, déjà vous avez un bac et qui est un bac en pile. Je ne peux pas interromper, mais excusez-moi. Oui, vas-y, vas-y. Il y a un bac en pile, il y a un bac et les chips, quel que soit style chips. Justement. Chips sont très, très, très mauvais pour la santé. C'est-à-dire que ce sont une combinaison très explosive de sucre, donc de mauvais sucre et d'huile, sans oublier que le mauvais sucre, on peut le transformer en graisse sous vent sous hanche sous coeur donc il y a ça. En plus, on va le mettre soit en gaz ou en jus sucre industriel. Parce que honnêtement, si vous avez choisi, puis vous avez un jour que vous faites la carrière, vous avez un bac avec un sucre pour tout le monde. Comme un jus industriel, parce que les jus industriel sont très, très mauvais pour la santé. Tout ça, vous ne pouvez pas vous donner de la santé. et vous avez un bac et vous avez un bac de la santé. Bien sûr, non, 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 pratiquement, un exercice. Je recevais de plus en plus de petits de 8 à 15 ans et de petits qui ont une maladie qui ont un syndrome métabolique. Je ne sais pas qui a décrit complètement sa liée, mais maladie, ça a voulu dire que c'est des petits qui ont quasiment su, qui ne font pas attention à manger. Ils ne font des diabètes, ils ne font des hypertentions, ils ne font des choses. Alors, je ne sais pas qui ont des côtés, ils ont des belles jours, mais elles ne font pas toutes. Mais qui j'en manifesté maladie, ça? Qui j'en manifesté? Bon, déjà, c'est des petits qui mange tout style de tibakè comme ce qui n'est pas bon, qui commence à grossir, qui ont un bel petit ventre, qui ont un gros jou, qui ont un bel dé, qui ont un bel hanche, qui sont quelque part obèses, mais pas à maman ferme un yeux ou pas à dire que les petits sont vraiment obèses. Donc, les petits qui ont mangé tout ça, c'est le junk food. Donc, ils ont mangé tout junk food. Les petits qui ont une tension trois euros pour l'âge. Les petits ne sont pas à monter à l'escalier et à l'esouffler. Les petits ne sont pas à l'escalier. Les petits sur le ventre qui est supérieur à l'adulte ou adulte. Donc, ça veut dire que les petits qui ont un surclinant le sang et quelque part, les petits qui ne sont pas à faire attention, l'espérance de ville a déjà coûté. La vie et la bonne heure. Oui, exactement. Non seulement elle a la vie et la bonne mais elle a vivre moins bien et en plus, c'est des petits qui ne sont pas développés sans parler de complexe vis-à-vis de l'école ou de l'autre etc. Mais ça, c'est de l'autre pour faire attention et toutes catégories socio-professionnelles confondues, c'est-à-dire tous les milieux sociaux confondus, on ne parle pas de ceux qui ont un coûté seulement. Malheureusement, je rencontre ça parce qu'il y a des moyens moins importants mais ils font un sacrifice pour acheter ce qui est bon pour les petits gens. Mon exemple, longtemps, il y a qu'on a mangé le matin banane, moruise, épinard ou banane froid, cresson. Mais ça, ils ne sont pas équilibrés. Et ils ne sont pas encore dans l'école. Tout ça pour gagner les papes malades. Ils n'auront pas le plus équilibré qu'on a gagné en Haïti pour ne pas songer à la importance. Ils sont bons à faire des légumes. Mais par contre, pas forcément avec l'huile qui a sionnage et qui a bien bagarre. L'autre question, c'est des mythes qui ont fait tomber. Il y a des parents qui ont des gens qui sont mègés. Ils décident que les gens sont mègés et ils commencent à essayer de garder les gens et qu'ils y a de stimulants de médicaments. Il y a de la pharmacie qui a acheté des médicaments pour essayer de grossir. Est-ce que c'est une bonne idée alors que c'est naturellement mince mais pas estimer que c'est un stimulant pour que c'est grossir? Nous avons un problème en Haïti. Toutes les gens sont les docteurs. Maman, les parents, les voisins, les autres, les autres, les autres, les autres. Moi, j'ai un cadre supérieur qui vit dans le clinique qui a un problème qui a un problème et qui explique que le papa est sous-joumou parce que le papa est sous-joumou et il que le papa est pour lui. C'est un expert. Oui. Donc, il y a des gens qui disent que ce sont les voisins qui disent que ce sont les pas bonnes. Donc, ce que je dis aux parents comme le Dr René, c'est qu'avant tout il y a un pédiatre ou un spécialiste. Justement. Si un spécialiste dit que les gens ont un rapport pour la taille qui est très bien que c'est l'école qui a ça. Qui est très bien depuis le déficit que prise de sang que tout le monde est bon. Là, il y a toujours un temps grossi. Moi, j'ai été dans les années. Il y a des petits petits ceinturons normalement quelques formes etc. Et l'homme n'est pas dur. Donc, par rapport. Donc, quelque part, il faut quitter le vivre. Il faut quitter le prendre le temps. Il faut quitter le manger. Il faut quitter le suspendre. Il faut quitter le stimuler. Même si je vais quitter pour qu'il soit plus gros ou qu'il soit plus haut. Ce n'est pas la peine. Chaque type il y a une morphologie. Moi, je pense que je pense que il faut qu'il apprenne à mettre les gens liés. Oui. Ça, c'est où tu as apprennes ça, vraiment. Tout à fait. C'est où il y a des gros parents qui apprennent si tu as confiance dans ton corps. Ça, c'est très bon. Là, quelque soit ça, on dit ou tout ton passant ou bien dans le poids ou pas t'occuper ça personne. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ah oui. Oui, c'est ça. L'autre mythe qu'on doit faire tomber, il y a des gens, comme nous gynécologues, il y a des gens qui qui viennent dans la clinique et puis il y a des gens qui viennent dans la clinique qui viennent dans la clinique. On dit, mais docteur, je n'aime pas manger du tout, non? Est-ce que je n'aime pas manger et je n'aime pas de gros? Bon, Donc, parlez avec moi, expliquez-moi est-ce que je n'aime pas manger parce que je n'aime pas manger parce que je n'aime pas manger. parce que je peux manger juste pour ne pas grossir. Et puis, je vais garder moi plus gros. Bon, effectivement, on a dit, on ne sait pas manger parce que je n'aime faire maigrir. Ça, c'est un peu pour moi de comprendre. C'est-à-dire que je n'aime pas manger la carrément. Récemment, je n'aime pas manger il y a un mois ou deux la carrément. Et il y a des gens qui vraiment qui ont un bon la carré, qui ont un bon bagage, qui ont un bon bagage, qui ont un bon bagage. Et puis, ils ont dit, je n'aime pas manger de maigrir. Le coup, je n'aime pas prendre tant ma velle pour m'interroger ce qu'ils ont mangé et ça le fait pour me garder bien sûr les problèmes de santé, ils ont un bilan sanguin. Parce que tout ne peut pas couler le régime comme ça non plus mais il y a des gens qui ont une bonne santé qui ont un bon bagage. Et par exemple, les femmes qui ont un bon bagage, elles ne peuvent pas manger assez. Je m'explique tout à l'heure, ni vous même, ni le docteur René, mais expliquez nous que nous avons besoin d'énergie. Mais si vous n'avez pas beaucoup de gazolines, que la gazolines est juste bon pour faire la machine pour fonctionner, donc vous n'avez pas de gazolines pour m'agrir. C'est un peu idiot, ça me dit, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que sauter un repas n'a jamais fait m'agrir. L'homme ne peut pas manger ce n'est pas ça qu'il faut m'agrir. Sous, bien sûr, il fait plusieurs jours ou ne peut pas manger ou ne peut pas manger rien du tout. Ça, c'est l'autre bagage. Mais sinon, l'organisme ne peut pas mal fonctionner ou ne peut pas manger. Donc, si vous mangez plus régulièrement, ça ne peut pas dire rien qu'il ne peut pas manger. En plus, il y a des bagages que le docteur René dit, il y a une série de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas manger. parce que pour vous, si vous mangez trois grains bonnes ou vous mangez cinq, ce n'est pas manger. Et dans la tête, vous allez être très vrai. Vous allez manger parce que vous mangez spaghetti à pâté seulement matin, à midi, vous ne pouvez pas prendre seulement un pain. Le soir, vous prenez par exemple un konflik sucré, un espèce de céréal sucré avec let, etc. Mais vous allez peut-être manger moins, mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas manger. Et puis, vous allez peut-être que ça vous mangez et que vous ne pouvez pas en quantité, mais en qualité ayant graisse et en sucre qui est mauvais pour la santé, elle a explosé par rapport au repas normal que la pente trois fois par jour. Donc, tout est une question de vision des choses. Ok, ça me veut dire, est-ce que les gens qui sont maigres, par exemple, les gardes, les gardes, les bras grossis, est-ce que ce sont des maladies qu'ils ont annoncées ou qu'ils ne peuvent pas le faire? C'est possible. Il y a deux choses qui sont possibles. Il y a des droits où il y a des gens qui sont gros, qui sont normales et qui commencent à vivre maigre. Oui, c'est mauvais. Et, il y a des gens qui sont posés toutes les questions parce qu'ils ont annoncé plusieurs maladies. Les gens n'ont pas maladies, mais si vous ne faites pas un an effectivement pour maigre, il faut poser toutes les questions. Parce que les gens sont parasites ou les gens sont vers ou les gens sont diabétiques et un type de diabète qui peut alerter les gens comme ça parce qu'ils ont une fonctionnelle, une fonctionnelle, une fonctionnelle, une fonctionnelle, une fonctionnelle, ils ne sont pas connus. Les gens sont thyroïdes, les gens sont plein de choses. Maintenant, l'inverse, tout, c'est plein de choses. L'inverse, c'est un problème d'assimilation qui ont gagné, l'inverse, c'est un hormone qui ont produit trop. L'inverse, c'est un série de gens qui ont mangé qui ne font pas attention et qui ne font pas attention. est-ce que, ok, pendant les deux mouns qui sont gros, est-ce que c'est normal pour ne pas être gros, je vais faire six mouns tout de suite après que je suis gros. Comme si je suis gros pendant une grossesse et puis après, je suis toujours même grosseur. Oui et non. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je dis en Haïti, on ne peut pas obliger à manger pour deux mouns, on ne peut obliger à manger de manière de qualité. Il y a un poids normal qu'on suppose de prendre leur enceinte. Il y a un poids qui prend à partir du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, etc. Mais normalement, il n'y a pas de raison pour ne pas repérer du poids. Oui, il y a un poids normal, par exemple, à peu près 20 livres. Quand on prend 20 livres après neuf mois, il n'y a pas de problème. Donc, c'est normal qu'on vienne grossir, mais il faut repérer du. Donc, c'est pour ça qu'on a une série de mouns qui font attention et puis ils repèrent du vite. Quand il y a un mouns qui mettent en tête, il y a un poids qui ont mangé trois fois plus pour les tétés, mais ça n'est pas évident. Parce que ça, il y a du mal pour gosser et puis continuer à gosser. Docteur, il y a d'autant plus de raison que vous pouvez voir qu'on a un poids normal. Le poids normal, on veut dire ça, c'est un poids idéal par rapport à la hauteur. Si on a un poids normal, il y a un poids normal, le docteur a calculé le poids normal, il y a 25 livres pour neuf mois. C'est ça. Par contre, il y a un poids qui meigre, c'est-à-dire qu'il y a un masque pour elle, il y a un petit, il y a un bas, il y a un poids qui meigre, il y a un poids pour neuf mois. Mais, les gens qui sont obèses, qui sont bien sûrs pour être obèses, ils ont 10 à 15 livres pour prendre tout pour toute gossesse. Pour qui ça ? Parce que maintenant, les gens qui sont déjà obèses ont déjà des facteurs de risque pour développer des maladies en fin de gossesse. Quand les gens qui ne sont pas diabétiques mais qui sont en fin de gossesse ont déjà développé un diabète gestationnel, un diabète qui vient avec gossesse. Des gens qui ne sont pas qui ont des problèmes de maladies de tension mais qui sont en deuxième, troisième trimestre de gossesse et qui ont des tensions qui ont de monter et qui ont de développer une maladie pour éclampsie, éclampsie. Et même après l'accouchement, ils ne sont pas hyper attendus ou bien ils ne sont pas diabétiques. Donc, les docteurs, les gynécologues, ils ne sont pas pour dire, ils ne sont pas de couple de poids, ils ne sont pas de trois poids. Ce n'est pas pour votre malheur. Et, le docteur Magali, ils ne sont pas d'accoucher. Il ne faut pas continuer à manger quand ils ne sont pas enceintes. Parce que là, le métabolisme va réduire et qu'ils ne sont pas de manger comme avant et qu'ils ne sont pas deux fois plus. Et, c'est un cofacteur que les garçons commencent à garder l'autre. nous prenons trop de poids. Donc, mesdames, on va vous attaquer. Nous prenons pas de sou salé. Nous retournons. Nous prenons de pontipos. Et, les amis, les sectateurs, nous prenons de soulever l'émission de vivre en santé. Et, nous prenons plus le plaisir pour nous présenter l'émission sa jeudi puisque nous prenons de nutrition qui est un impact qui est capable de gagner sa santé. C'est le docteur Magali Romain-Mantin qui est nutritioniste. C'est le même que nous prenons de l'émission aujourd'hui. Nous prenons un petit peu et nous prenons un petit moment. Vila Santé A Vila Santé, nous avons une équipe qui travaille pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans le domaine de la santé. Vous êtes en quête de soins en gynécologie, grossesse à risque, infertilité, chirurgie pelvienne, sonographie et fécondation in vitro. Alors, ne faites plus la tête. La référence n'est autre que Vila Santé. Notre personnel médical est très qualifié et dispose des matériels du dernier cri en vue de meilleurs résultats. En plus de l'infection des voies génitales et urinaires, le dépistage de cancer chez les femmes et la chirurgie des masses belviennes font aussi partie de notre domaine d'intervention. Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une attention spéciale de la part de nos pédiatres et leur cas est diagnostiqué et analysé minutieusement en laboratoire. Nous sommes également affiliés à un réseau international qui facilite dans des conditions légales l'accouchement des femmes haïtiennes aux Etats-Unis et avec une assurance garantie. Vila Santé. Nous sommes à Pétionville au numéro 15 Angle Rue Metelus et Borno à l'entrée de Montaigne Noire. Téléphone 37 26 23 29 34 58 11 76 Vous pouvez aussi nous rejoindre à info à www.vila.sante.com ou www.vila.sante.com À Vila Santé, votre santé est notre priorité. Merci pour Fidélité et attention à la Commission de Vivant Santé et aujourd'hui nous allons parler de l'impact nutrition sur la santé et c'est Dr. Magali Romain-Martin qui est un docteur en nutrition qui nous recevons aujourd'hui pour nous parler de l'impact de façon de manger et gagner sur la santé Alors, nous trouvons l'émission parce que depuis le temps nous recevons un paquet d'informations 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 de premièrement nous permettons de comprendre qui est la nutrition utile comment bien manger qui est pour manger nous passer depuis la timonde nous tomber à l'adulte mais nous parlons de l'aspect et du commercial de la nutrition nous nous compte que la mode afin manger est notre business dans plusieurs niveaux dans un niveau qui a produit aliment par exemple depuis la conception de la fabrication aliment dans le sol nous ajoutons des produits chimiques qui peuvent passer nous ne pouvons mettre en dedans et la chance et la chance qu'on a aujourd'hui nous gons spécialistes un docteur en médecine mais qui spécialise en nutrition qui peut l'expliquer nous l'avantage ou bien l'inconvénient lorsque vous décidez vous a fondé pour qu'on tout sans accompagnement ou bien encore vous a prendre des produits chimiques que vous mettez en dedans donc Docteur Magali Romain comment approche ça parce que nous afin de la nutrition nous sommes en business n'importe qui leuvent le matin décidez que le produit pour faire grossir ou bien maigrir comment on voit ça nous trouvons ça très dangereux il est d'autant dangereux que son bagage qui marchait donc le machet nous comprenons que le bon maintenant tout est relatif par exemple on s'est dit de sachez ou de manger que il y a une poudre pour que il y a maigri alors effectivement il n'y a pas de ça seulement la pâche il ne peut pas parler de portefeuille si il y a un coup pour le pêle ses doigles il n'y a pas de problème donc la maigri tellement vite que la pêche est plus efficace passer bien manger mais quelque part nous ne t'a mangé jambon nous t'a mangé zœufs nous t'a mangé viande nous t'a mangé le bagage c'est peut-être aussi bien et moins cher et mieux pour sa santé deuxième chose qu'il faut savoir c'est qu'effectivement que ce soit le monde en plus ou le monde en moins c'est de produire par contre ça que la donne non seulement par contre ça que la donne mais ajouter de substances pour faire corps quimber depuis longtemps une espèce de mon papa dit drogue non c'est pas ça que je voulais dire mon série de produits qui n'est pas tellement bon pour le corps donc ce n'est pas forcément évident même les gens qui ont besoin de faire musc et puis ils arrivent et puis une série de gens qui font sport et puis ils disent tout va aller ça va aller ça manger ça manger ça c'est théoïde anabolisant parce que ils font sport avec une série de coach et puis coach ils disent ça pour manger et puis ils disent ils disent où ils font le corps et ils disent encore parce que il y a privation de corps parce qu'il n'y a pas fonctionné parce qu'il y a 3 mèg et puis parce qu'ils viennent développer l'automonde maintenant pour parler de ça qui est trop c'est-à-dire pas trop mais qu'il y a pour grossir mal exprimé excusez-moi oui le marché on doit en 1 mois en 2 mois on ne peut du tout tout besoin mais oui on doit tout 2 fois plus pour ne pas dire 3 fois plus et puis c'est le produit qui va bon pour rien alors qu'on doit dans la vie il y a un peu il y a 20 ans il y a 21 ans il y a 21 ans il y a 21 ans c'est ça voilà il y a 21 ans il y a 21 ans il y a 21 ans les jeunes corps plus fême corps plus fort cellules plus fort muscles plus fort tout le temps ils marchaient plus bien donc il y a un droit de réagir plus bien en série de choses comme ça ceci dit à partir de 30 ans ce qui est à peu près mon âge n'est-ce pas ceci dit à partir de 30 ans corps a réagi donc privation l'autre bagay a pour rien problème vous ne parlez de tête ou kap viré indisposé tout de bâle ça non parce que il y a bon il y a bon il y a bon série de petits snacks qu'on a payé qu'on a pacheté pis qu'on a pacheté pis qu'on a pacheté mais le problème ce n'est pas ça que le problème parce que moi même ça qui arrive moi je décide de faire tout et si moi je suis parce que moi je suis un droit parce qu'il y a pour moi pourquoi pas si l'encadré par un docteur qui dit il m'a fait et puis après m'a expliqué ce que j'en pour faire pour raison très simple où il y a un rein rien ne sont pas soit que l'il y a rien il y a un série de bagay de protéines entre autres que le pas capable de prendre trop et à partir de mon bal trop ça qui a privé ben rien c'est évacué c'est exactement ça mais là on pas soit ou on pas soit petit grain et vous mettez gros grain ça qui a privé quand il y a été pas soit pas fonctionné bien et vous a fin développer ça ou insuffisance renale chronique sans parler qu'il y a une série de monde qui a perdu un rein jusque là maintenant ça n'a pas privé en deux secondes mais tout dépend de le nombre de temps et puis tout dépend de tout le rein chaque fois il y a une chance de parler dans la vie donc je ne pense pas personnellement que ce soit une bonne idée donc mais oui mais pour ne pas qu'il y a une bonne santé pour ne pas qu'il y a prendre plus de temps et puis on va manger avec les gens et puis on vit à peu près il y a un saison et puis on essaye qu'un bel c'est c'est pour maigrir par exemple si on a une habitude dans l'alimentation pour changer aussi rapidement ce sont des gens difficiles et puis au fur et à mesure les moyens qui permettent de perdre l'habitude qu'il y a de prendre nous sommes obligés de tourner la donne par exemple si c'est un docteur qui dit qu'il fait ça pour maigrir qu'il soit maigrir qu'il soit maigrir qu'il soit maigrir qu'il soit maigrir dans la même habitude non alors on va dire qu'il soit maigrir en haïti pour faire maigrir quand j'ai dit que j'ai passé beaucoup plus de temps dans la vie pour travailler en France à Paris plutôt que en haïti mais ça comme je voulais dire je ne suis pas capable de faire français maigrir avec les haïtiens maigrir même genre donc ça veut dire que je ne suis pas capable de faire maigrir même si je ne suis pas capable de faire maigrir avec ce que je vais acheter dans maquette c'est à dire qu'il faut maigrir on mange du riz pour avoir banane patate donc ça veut dire que sourire maigrir je m'explique en mangeant ce que je vais manger pas de raison pour le compliquer ça veut dire que si on a un ami ou ne mange ou ne mange ou dans le restaurant ou ne mange 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 donc ça est important en pile par contre si mal retire tout ce que je vais manger net non même si on a un ne mange on a un mais on a un parce que c'est le cerveau qui perd habitudes féculents qui perd habitude sucre qui perd habitude et puis si on a un maillot ou ne mange ou ne mange se voit tellement content que là on a un message qu'il faut manger trois plus parce que on a une privation et puis il a sauté c'est comme il a sauté dans l'embargo et il est content c'est exactement ça donc c'est tout à fait envisageable avec ça nous gagnons de produits que nous gagnons de paysans gagnons chacun bien sûr moyen financier pas même moyen financier mais nous gagnons pour manger pour ne pas l'esprit bientôt nous gagnons en tant que patient alors il y a deux qualités de monde il est vrai qu'il y a une nutrition essentielle pour la vie il y a une essentielle essentielle à la base d'une bonne hygiène de vie néanmoins c'est que il y a une sucre seulement il y a une femme enceinte qui est enceinte enfin pas enceinte pardon parce qu'elle est enceinte encore même s'il y a un apparence oui malheureusement et c'est malheureusement vous remarquez que c'est trop jus que il y a il y a tellement du jus pour la l'été oui 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 il y a l'autre baga ou kabai vous comprenez c'est le violent et à partir de là effectivement j'y a jambes violentes déjà le sucre citron le sucre le pamplemousse le sucre le chadek le sucre le sucre donc il y a tout le sucre que nous avons en Haïti parce que franchement nous ne pouvons pas jouer en Haïti ah oui même moi j'ai le sucre parce que il y a tout le sucre même donc ce n'est pas évident donc excusez nos diam j'ai j'ai dit j'en loin mais ça je vais expliquer oui on l'autre chose qui ont choqué nous c'est que longtemps l'eute qu'on a créé des fruits de la terre eh bien l'eute naturel mais quand nous comptons qu'on bon engrais qui sont dans l'autre pays et des fois engrais ont des organismes génétiquement modifiés maintenant l'eau modifiée produit sa capsule en terre de façon à ce que l'eau met le so un étage elle va être là pour durer plus temps et pour produire ça qui génétiquement modifié ou mettre l'an d'eau manger produit ça de pomme ou n'importe qui de fruit c'est d'eau même la d'eau c'est naturel qui ont gross ou génétiquement modifié quatre fois plus d'eau ok ou pour pomme tomate pour tout ça est-ce que le produit ça génétiquement modifié depuis terre est-ce que le pa bon effet sou même ADN ou même comme être humain oui le gérant pile effet non seulement sou ADN ou d'ailleurs un bagaille qui c'est c'est le gérant pile le fait m'pral pon exemple de chose idiot que nou mange chaque jour et que nou paralysé à quel point le fait nou du mal après seconde guerre mondial la m'prote te gérant industrie agroalimentaire vous voulez dire industrie qui fait manger à partir de sacs dans la terre vous voulez développer pour faire cob parce que vous avez deux groupes en pile vous avez modifié génétiquement pile bagaille mais premier bagaille que vous avez modifié c'est blé seigle toutes graines je ne vais pas citer tout parce que vous avez en haïti d'accord mais ce qui se passe aujourd'hui quand il y a de moune par exemple pince grand mèr qui mange c'est pas même pince mange kounia dokter rené farine pas même farine parce que mèdi si on bagaille qui a le gluten là dame papal reté souli mais gluten nan vante on baille qui était du pas son j'ai lontan pince dure lontan tue dure semen pas de conservateur pas de grun ladan kounia moun y ve font pizza ou vire et pizza bagaille ou y ve fè un brioche ou pa de kari ve fè sa vant donk bagaille y 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 mais il faut agir sur l'intestin parce que le gluten est en fait quand vous voulez un chiclet que vous mangez en pile alors on mange des chiclettes en pile et nous avons fait ça nous prenons chiclettes en jouant avec nous nous rouler sur l'intestin c'est la même chose chiclettes ne peuvent pas virer sur l'intestin c'est ça gluten ne peuvent pas virer dans l'intestin ça ne peut pas passer trois solutions deux pour le petit pour juste l'organ ou pas grand ça veut dire qu'il y a une chance il y a un bon génétique il y a des gens qui n'ont pas de problème dans la vie et tant mieux pour nous deuxième problème il commence à frotter sous l'intestin jusqu'à 30-40 ans il n'y a pas de problème et puis après ça frotter un intestin perméable il est poreux il est en train de faire une graine sable et puis il est entré là-dedans ou digéré moins bien ventre ou gonflé ou balonner pour dire docteur, pourquoi tu ne peux pas balonner comme ça et puis on dit je ne peux pas balonner comme ça ou déballonner entre guillemets ou déballonner et puis troisième solution il y a une maladie qui est grave on ne peut pas prêter dans ce sujet ça mais c'est un exemple qui est semblable docteur René c'est ça important pour montrer qu'il y a un bagage qui est génétiquement modifié qui a changé la vie alors qu'au fond c'est dans le sens ça que je dis le monde peut pâter plutôt pour un banane avec un bagage parce que banane n'a pour l'instant pas génétiquement modifié on comprend c'est différent ce qui est visible entre maille pays pour l'instant et maille étranger sauf que si banane n'a pas mangé avec trop de sauce l'huile ah ça je suis d'accord à voir évidemment je ne peux pas parler de sauce l'huile je ne peux pas parler de sauce aranso ni de sauce ceci ni tout de bagage sans parler de l'huile qui n'a qu'un pile marchand que le recycler non que le recycler tout il servit à elle pour manger le recycler donc il n'est pas forcément évident moi même l'homme si l'homme est plus jeune c'est un service d'hygiène qui t'est contrôlé tout de bagage mais bon ça c'est une autre histoire n'est-ce pas oui en effet bon nous on va faire une émission d'octeur Gaï bon la double émission finit mon vite de toute façon on a publié j'ai invité d'octeur Magali ou même encore parce que là nous étaient sous soif nous mais ça nous le dit mon yo que ça sera aperçu parce que le film vous faites quand même la j'audien l'ité permettent nous de comprendre que ça nous mette en dan konou le nap manger le important si même j'ai gazoline la machine le permet que nous vivons bien nous vivons en santé mais le nous manger n'importe qui ça nous pas faire attention à ça nap manger nous ka victime nous devourner des maladies qui vignent des impacts sur la qualité de vie qu'on mener après et c'est de là l'intérêt pour nous faire attention à ça nap manger et parfois nous ne comprennent nous ka mander des s'il vous plaît alors si on remel sont questions si c'est ça ce m sont l'autre bagaille donc on va parler de ce remel ben son héros ne pas fait du tout parce qu'en plus sont déjà gluten que nous sommes par là mauvais farine sont ton suc qui peut le transformer qui peut le être 20 qu'on dit mou n'yau et puis l'eau après l'empêcher digérer en plus y'a pas le coucher donc coucher c'est digestion pas fait même genre parce que on ne cramper ou pas chiter ou pas rien donc ça veut dire que franchement son bon bon c'est pas une bonne idée du tout conseil de qui dit c'est ton bout de pain honnêtement ça puis tu mets la gamine ou protéine ou jambon ou de bagaille ou ou viande puis tu mets salade tu n'as pas absorbé tu n'as pas ce problème d'accord alors c'est ton plaisir de recevoir une émission aujourd'hui bien docteur nous espérons que nous parler toujours de nutrition mais justement l'autre aspect parce que nous parler de nutrition c'est un sujet qui est assez vaste et nous t'es content pour te alors on va qu'on situe un dernier mot justement plaisir partagé très content que t'es là aujourd'hui nutrition effectivement c'est un passion pour moi nutrition sont beaucoup que je ne découvrir l'école en médecine que je ne apprenne et je ne réaliser à qui point nutrition entra dans tout bagaille c'est à dire qu'il y a un problème de orthopédie qu'il y a un problème de cholestérol qu'il y a que soit branche médecine qu'il y a besoin de nutrition et c'est ça que je trouve passion que possible donc merci pour nous présenter l'émission sa nous espérer que vous passez un bon moment avec nous au voir à la prochaine